Musique Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ma très 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 longue série de vidéos. Aujourd'hui je vais vous parler de l'apparition d'un format, pas de jeu, mais un format de commercialisation qui a été une grosse évolution dans le monde du jeu de cartes, le format LCG pour Living Card Game. Alors le Living Card Game c'est ce type de jeu là. Ça a été inventé par FFG avec le jeu Call of Tulu LCG, puis très peu de temps après par la première version de Game of Thrones LCG. Ça remonte aux alentours de 2007 si ma mémoire est bonne. Le principe des LCG c'est que vous achetez une boîte, vous avez la collection intégrale des cartes à votre disposition, vous n'avez pas de système de rareté comme dans les jeux à collectionner, comme Magic etc. Il n'y a pas de course à l'armement, il n'y a pas d'achat de booster aléatoire pour trouver la rare qui vous manque. Il n'y a pas de cote avec les cartes qui valent une blinde etc. C'est tout le monde achète sa boîte, tout le monde a sa collection et tout le monde peut jouer en construit tout de suite. C'est un format de jeu qui est apparu pour moi, alors je ne sais pas si c'est la vraie raison, mais indirectement si, pour moi pour pallier aux dérives du format construit des CCG. Alors il a à noter que les formats scellés ou drafts n'avaient très peu ce problème là. Le problème c'est le coût en fait, pour parler rapidement, c'est que faire un deck construit sur les jeux qui fonctionnent bien, ça coûte une blinde, parce que pour gagner dans un metagame donné, pour avoir des decks tiers 1, si on veut gagner, il faut mettre la main à la poche. Tout le monde veut les decks du tiers 1, tout le monde veut les cartes rares, parce que bien souvent c'est les rares évidemment. Donc le prix des cartes rares augmente, ça vaut une fortune, et les CCG ont énormément cartonné entre 93 et 99, 2000, 2001, 2002, 2003. De mémoire c'est cette date là, ça s'est effondré, il y a tout le monde, enfin pas tout le monde, il ne faut pas abuser, Magic ça a toujours continué, il y a Yu-Gi-Oh qui est apparu à cette époque là, Pokémon ça se maintenait à peu près, mais à part Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, je trouve que la plupart des CCG à l'époque se sont effondrés, beaucoup de monde ont arrêté, parce que tout le monde en avait marre de dépenser énormément de thunes pour faire des decks, il fallait dépenser souvent, est-ce que le gameplay changeait aussi souvent que nos dépenses, enfin voilà, le format construit souvent, on a l'impression qu'on créait des nouveaux decks, et puis finalement en jouant on s'aperçoit que bon bah, le jeu n'est pas révolutionné tant que ça quoi. Bon bref, ça c'est mon avis, le format construit voilà. Mais en tout cas, à cette époque là, le CCG a eu vraiment mauvaise cote, tout le monde avait arrêté etc, et donc FFG est arrivé avec ce concept là, à mon avis parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un marché à prendre, il y avait un marché à prendre parce qu'il y avait des gens intéressés. Le fait de se construire un deck parmi une collection de cartes, faire une stratégie, réfléchir, avoir un deck personnel et jouer, faire des tournois, les gens qui avaient arrêté le CCG, ils l'avaient arrêté parce que ça coûtait trop cher, mais ils avaient toujours envie de le faire. Donc voilà, FFG ils ont inventé ça. le but c'était de mettre à disposition l'entièreté de la collection à prix réduit. Donc voilà, il y a eu Call of Tulu, il y a eu Game of Thrones, il y a eu Netrunner, il y a eu Seigneur des Anneaux et Horreur à Arkham, bon c'est des gens co-op, ça c'est un petit peu différent. Il y a eu Star Wars, il y a eu Warhammer, et puis je crois c'est tout à peu près. Donc la promesse du LCG c'était de faire baisser les coûts, et c'est vrai que ça a été formidable. Moi quand le LCG est arrivé, je me suis dit mais c'est terrible, le CCG est mort clairement, et pendant 2, 3, 4 ans, jusqu'à la première ou deuxième année d'Android Netrunner, donc 2012-2013, je trouvais que ce format-là était vraiment formidable. Et puis malgré tout, à cette époque-là, je m'étais remis à Android Netrunner à fond, donc je dérive un peu sur mon... Je vous raconte ma life, mais c'est pas grave. À cette époque-là, j'avais arrêté un petit peu de jouer à The Spalls, que j'avais beaucoup rodé, que ce soit en Construits, Scellés ou Draft. Déjà à cette époque-là, j'aimais plus trop le Construits, mais j'en sensait déjà le Scellés et le Draft. Et du coup, voilà, ça fait un moment que je n'avais pas joué à Spalls. Le Scellés et le Draft commençaient à me manquer, parce qu'à l'air de rien, ça c'est génial. Vous achetez votre collection pas cher, il n'y a plus les rares, il n'y a plus les machins, mais vous ne faites que du Construits. Et je trouve qu'avec les années, moi le format LCG, j'en suis revenu, parce que si c'est excellent pour le format Construits, vous ne pouvez pas faire de Scellés ou Draft, à moins de vous embêter, embêter entre guillemets, mais on l'a fait sur Netrunner, et c'était un gros, 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 gros taf, à moins de vous embêter, à redéfinir des raretés à des cartes, ou en tout cas, vous construire un ensemble de cartes, avec pas toujours toutes les cartes en x3, sinon pour moi, je trouve que c'est moins intéressant. Les cartes les plus fortes, vous les mettez en x1, x2, les moins fortes en x2, x3, les plus courantes en x3, x4, x5, tout dépend de la taille du pool global, et le nombre de joueurs qui vont drafter, c'est possible de faire du Cello ou du Draft, avec du LCG, mais ça demande l'achat de beaucoup de fois le même pack, il faut constituer le Draft, enfin c'est, voilà, le LCG c'est pas fait pour, c'est fait pour du Construits. Donc bref, je vous ai fait en gros deux vidéos en une, mais, donc le LCG est apparu pour moi, parce que le CCG a, on a vu les dérives du CCG, en fait, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que ça coûtait beaucoup d'argent, que tout le monde jouait les mêmes decks, donc tout le monde voulait les mêmes cartes, et puis, ben voilà, tout le monde, beaucoup de monde avait arrêté les CCG, donc, ben, FFG est arrivé, il a créé ça, donc ça a été vraiment une grosse, grosse, grosse révolution, et, et avec le temps, pour ma part, j'ai commencé à avoir les soucis du LCG, donc l'absence de Cello ou de Draft, mais aussi le coût d'accessibilité, qui finalement, avec le temps, quand le jeu démarre, ça ne vous coûte pas très cher, mais si vous loupez le début du jeu, vous arrivez au bout d'un an, au bout de deux ans, trois ans, vous avez deux, trois, quatre, cinq cycles, qui sont déjà sortis, les cycles, c'est les petits packs d'extension, bon, j'en ai pas là, ils sont un peu plus loin, mais bon, vous avez des petits packs, avec toujours la collection complète à l'intérieur, et vous avez des cycles formés de X petits packs, ça forme des blocs d'extension, comme dans les CCG, et quand vous arriviez en cours de route, avec X blocs de déjà sortis, ben, l'air de rien, ça commence à vous coûter quand même de l'argent, alors, moins qu'un CCG, c'est sûr, mais c'est pas, c'est pas 30 balles non plus, et vous aviez surtout un gros pool de cartes, à appréhender, à connaître, à maîtriser, et ça, c'est un gros problème des LCG, c'est qu'il n'y a pas de format, construit pour les débutants, alors que dans les CCG, vous avez toujours le format bloc, en gros, vous pouvez construire un deck, avec la dernière extension sortie, ou la dernière année sortie, mais pas les 3 dernières années, avec 5 fois plus de cartes, que les CCG en bloc, donc, le LCG, au bout d'un moment, ça requiert quand même, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement, ne serait-ce que temporel, et même financier, et du coup, voilà, ça c'est les petits défauts, du LCG, je trouve, et puis, voilà, l'absence de scellés, de draft, etc., voilà, donc c'est un très très bon style de jeu, de commercialisation, pour faire du construit, mais il faut, je trouve, connaître les limites, de ce type de commercialisation là, alors naturellement, quand je critique le format LCG, je ne critique pas les jeux, qui sont sous format LCG, L5R, la mécanique, elle est excellente, Netrunner, je ne vous en parle pas, Arkham, Arkham c'est différent, c'est un jeu de coopération, il n'y a pas, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas d'affrontement, etc., Game of Thrones, il est excellent, Star Wars, j'avais moins aimé, classique, pas mauvais, mais rien de transcendant, Call of Tulu, je n'avais pas joué, Warhammer, je n'avais pas joué, mais je voyais à peu près que c'était bien, Conquest, j'ai oublié Conquest tout à l'heure, qui était un très 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 bon jeu, donc voilà, quand je critique le format LCG, c'est le format commercialisation, et pas les jeux, attention, et voilà, les formats blocs, ça pourrait être mis en place, ils ne le font pas, le format scellé, il l'avait tenté, mais ça n'a pas fonctionné, parce qu'il nous revendait exactement les mêmes cartes qu'il y avait à l'intérieur, il n'y avait même pas de full art, il n'y avait même pas de carte brillante, même pas de nouveau dessin, ne serait-ce qu'ils auraient fait ça, ça aurait déjà un petit peu plus fonctionné, bon bref, après, voilà, et donc après avoir sorti Game of Thrones en CCG, au début des années 2000, après avoir créé ce format-là LCG, FFG sont revenus de nouveau sur le CCG, avec Star Wars Destiny, qui est sorti il y a 2 ou 3 ans maintenant, là on est en 2018, ça a dû sortir en 2016 je crois, et là de nouveau, donc ils ont sorti du format scellé, du format draft, etc, donc voilà, ils ont compris qu'il y avait plusieurs manières de jouer à des jeux, et qu'il en fallait pour tout le monde, et que sur les belles promesses du LCG au début, quand il est arrivé, ça a créé de nouveaux problèmes, enfin problèmes, ça réduit la façon de jouer, et c'est pour ça que moi, depuis 2012-2013, je suis revenu sur mon constat d'échec du CCG, en disant le CCG est mort, non, parce que j'ai réalisé que le CCG, c'était le seul format de commercialisation, qui vous permettait d'avoir tous les éventails de jeux possibles, construits, c'est les drafts, ligues, puis derrière vos cartes, vous les gardiez pour du cube draft, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez avec un CCG, avec un LCG, c'est quand même moins pratique, ça demande beaucoup plus de travail, d'investissement, etc, donc bref, sur ce, avec les petits dérives, du LCG que je vous ai montré, j'arriverai à ma prochaine vidéo, où je vais vous parler des deck building game, donc c'est une nouvelle mécanique de jeu, et je parle bien de jeu, et pas de commercialisation, qui est arrivé en 2008, avec Dominion, donc voilà, on en reparlera, je vous expliquerai le lien un petit peu, avec tout ce que je vous ai dit précédemment, etc, bref, j'espère que ce n'était pas trop brouillon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine, salut, salut ! ! ! ! ! ...